voilà c'est bonjour bonjour il n'y a personne pour l'instant bonjour c'est bon c'est le café bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je suis ici avec mes chefs préférés n'est ce pas Gabin et Balthazar qui connaissent cette recette par coeur ils l'ont déjà fait plusieurs fois avec moi et là ils avaient envie de partager ce moment avec vous alors comment est-ce que vous allez aujourd'hui il fait beau chez vous est-ce que vous êtes prêts qui va cuisiner avec nous en même temps qui va préparer la tarte est-ce qu'il y a d'autres enfants qui cuisinent avec nous aujourd'hui ça c'est la grande question ça c'est la grande question je voulais vous dire quelques petites choses en attendant que tout le monde arrive là il y a deux choses déjà j'ai lu deux articles très intéressants ce matin un qui est sur le blog de Seasonly qui parle des différentes phases psychologiques d'un confinement parce qu'il y a différentes étapes psychologiques et donc je pense que c'est intéressant comme article il peut dire ça il y a un autre qui a été écrit par Will Gates qui a en gros dit que c'est vrai que ce virus il touche le monde entier il touche tout le monde de façon égale mais tous à l'égalité et c'est un peu le moment de revoir un petit peu les leçons qu'on a pas apprises et voir si on va vraiment les apprendre pour changer les choses la façon de vivre faire des choses pour la planète pour l'environnement pour nous pour notre santé aussi donc si vous êtes intéressés je peux vous m'envoyer un petit message sinon je partagerai un sourire mais vraiment je trouve que c'est intéressant de lire ces deux articles autre chose c'est que la recette que nous faisons aujourd'hui elle est dans le livre chez Miss Maggie's Kitchen donc aux éditions Fleur Marion la seule chose qu'on rajoute nous maintenant en plus c'est un petit peu de confiture de Mirabel attention chaud un petit peu de confiture de Mirabel mais et encore une fois la confiture de Mirabel c'est quelque chose vous pouvez changer mettre de la confiture de figue on m'a écrit ce matin mais de la mûre de la myrtille de la framboise de la fraise en fonction de vos goûts donc voilà et l'autre chose donc le livre moi j'en ai plus en stock sur le site pour l'instant je peux pas en récupérer d'autres mais je pense qu'Amazon en vend toujours le livre devait sortir aussi la version anglaise je vous la montre une jolie table avec des plats donc ça c'est la version anglaise qui devait sortir là à partir du 1er avril en France aux états unis en Australie en Angleterre etc et en fait vu la situation nous avons décidé de reporter la sortie tu veux le dire toi nous avons décidé de ressortir la sortie au 1er septembre donc donc voilà il sera disponible à partir du 1er septembre mais n'hésitez pas vous pouvez le précommander si vous l'avez déjà en français et que vous le voulez en anglais c'est pas mal mais et pour all the English speakers the book launch in English qui a été disponible à septembre parce que la situation actuelle mais vous pouvez le préorder maintenant et tout ça aide donc ici c'est la version anglaise donc regardez sur les différents sites On est prêts ? Alors il y a Jeannette 5 ans qui va faire de la tarte avec vous Ah super ! Génial ! J'en ai peut-être raté d'autres hein excusez moi Alors on va commencer ? On est prêts ? Tout le monde s'est lavé les mains ? On vient s'est lavé les mains là c'est parfait ! On va commencer par préparer notre pâte ! Alors pour ça il nous faut 250g de farine qui met la farine dedans ? Moi ! Toi vas-y ! Tout ! Vas-y tout ! Parfait ! Il nous faut du sucre Alors on utilise du sucre brun donc vous pouvez utiliser aussi du sucre blanc ou un mélange comme vous voulez Voilà ! Parfait ! On va mettre du beurre Alors est-ce que vous voulez les découper en petits morceaux un peu plus ? Un petit petit ? Alors prenez vos couteaux s'il vous plaît ! Vous avez aussi ça pour protéger vos doigts hein ! Oui ! D'accord ? On va pas se couper de doigts ! Bah on va éviter de se couper un doigt ! Vous les mettez... Vous les mettez vos boucliers là et hop ! Tu vas couper avec tel euh... Ok ! Non mais ok ! Alors attention ! Il y a un je pense que c'est à l'envers hein ! Ouais il est à l'envers je pense je pense qu'il faut le mettre comme ça ! Voilà ! Tiens ! Regarde si tu veux en couper, tu peux en couper ici aussi ! Regarde tu t'en donnes ici ! Voilà ! Bah oui mais tu fais attention à tes doigts chouchou ! Pendant que vous coupez ça moi je vais ajouter... Une belle pincée de sel d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a chouchou ? Ici ! On peut y mettre dedans ! Voilà ! C'est juste de les couper en deux hein ! Tu les couper en deux Gabin ! C'est bon hein ! C'est pas besoin d'être tout petit petit ! C'est bien ! C'est bien ! Super chef ! Combien de beurre ? 250 grammes c'est ça ? 125 ! Ah 125 ! Moi je vous pourris toute la recette ! 1 kg de beurre ! 1 kg de beurre je suis breton hein ! Et en plus là j'utilise du beurre doux ! Comment vous dire qu'il a envie juste de me tuer ! Surtout quand j'ajoute la pensée de ça, il me dit pourquoi pas utiliser du beurre salé ! Hop ! On va éviter de le faire tomber ! C'est parfait ! C'est pas grave ! Hop ! Tiens mon chat ! Faites attention aux petits doigts ! Super ! Gabin tu vas ajouter à toi la cannelle ! Donc là la cannelle tu mets tout ! Là j'ai mis une grande cuillère à soupe ! Après ça dépend si vous aimez la cannelle ou non ! Vous ne pouvez pas en mettre du tout non plus ! Et alors toi est-ce que tu veux mélanger Clédoin ? Alors... Ou euh... Une à deux cuillères ! Pardon je te coupe ! Il faut mettre la farine dans le saladier où il n'y a que le sucre dans le saladier ! Il y a la farine, on a mis la farine, le sucre, le sel, le beurre et la cannelle ! Ok ? Vous faites ensemble ! Alors allez-y c'est parti ! Maintenant on mélange tout ça ! Pendant que vous mélangez ça, je vais vous préparer l'œuf ! Parce qu'on n'utilise que le jaune d'œuf ! C'est tout doux ! C'est pas mieux ! Ouais et on dirait presque de la neige ! Ou du chocolat ! Du chocolat tu trouves ? Ouais on dirait ! Je vais vous ajouter le jaune d'œuf les garçons avec un ! Hop ! Tenez ! Oh ! Attention ! Mélangez bien ! L'œuf qui va ! Ça va là ? Ça va là ? Attention ! Parce que là la chemise... Ouh là là ! Il y a une personne qui demande et le lait ! Le lait, on va le mettre après là ! C'est 500ml ! En fait c'est soit du lait, soit de l'eau ! Moi je mets de l'eau ! Mais vous pouvez faire lait... C'est pour ça que sur la recette je mets de lait ou eau ! Mais je vais en rajouter ! Ça va les gars ? Oui monsieur ! On va commencer doucement ! Je vous en mets un petit peu ! C'est quoi ? C'est de l'eau ! C'est tout mou ! Ça va ? C'est tout mou ! C'est quoi ? Vous voulez que j'ai comme... Continue moi ? Oui ! Ouais je continue ? Voilà ! Vous allez vous laver les mains ! Gamin tu y vas ? Je vous ouvre là ! Hop ! C'est 8 grammes ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave vas-y ! Et lavez-vous les mains ! Alors ! Combien de sucre s'il vous plaît ? Là j'ai mis une centaine de grammes ! En fait on aurait dû en mettre que de près 80 pour en garder un petit peu après pour en parsemer sur la forme ! On en rajoutera ! Donc je dirais que c'est entre 100 et 120 grammes de sucre ! Sucre brun j'ai utilisé aujourd'hui ! Et l'oeuf a été mis hein ! Et l'oeuf a été mis hein ! Alors j'ai mis le jaune d'oeuf ! Le jaune d'oeuf ! Ouais ! Après vous pouvez le faire ça aussi ! Moi j'aime bien faire avec les mains ! Vous pouvez le faire aussi au robot ! Evidemment ! Mais je trouve que c'est chouette ! Pour ceux qui sont avec nous à chaque fois ! Vous savez que j'aime bien faire les choses avec les mains ! Et on travaille la pâte ! Je vais avoir besoin d'un peu plus d'eau s'il vous plaît monsieur ! Un petit peu plus d'eau ! Alors tiens ! Fais attention ! Tu mets là-dedans ! J'ai plus confiance avec ça ! Si tu te plaît ! Viens toi ! Alors pardonne ! Je vais mettre moi ! Non 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 ! Y'en a trop ! Y'en a trop ! Y'en a trop ! Alors vous allez comment là ? Vous voyez moi ça commence à prendre forme ! Je pense que ma tazin m'a ajouté un peu trop d'eau ! Un peu trop d'eau ! Un peu trop d'eau ! Je vais m'essayer ! Alors ! Est-ce que vous allez m'aider pour peler les pommes ou je le fais moi ? A moi ! Vous avez peur ! A moi ! Moi j'ai pas envie de me couper encore ! Moi j'ai envie de faire ! Je vais le faire ! On va éviter les urgences en ce moment ! C'est sûr ! Il y a Vila Atlantidote qui a dit qu'elle fait la recette en live cette fois-ci ! Ah ma Lisa ! Comment vas-tu ? Si tu as les mains dans la pâte c'est un peu compliqué pour toi de me le dire ! Est-ce que tu as beau temps chez toi dans ton beau jardin ? Est-ce que tu peux en profiter un peu ? Je sais que... T'as une jolie maison ! Lumineuse comme tout ! C'est d'être agréable en ce moment ! C'est important d'avoir ces petits bonheurs comme ça ! Alors ! Autre question ! Combien de grammes de farine ? 250 ! Ok ! Hop ! Voilà ! J'ai quand même réussi à faire ma boule de pâte ! Ok ! Temps printanier ! Ah ! Magnifique ! Comme nous ! Je pensais que j'ai mis une petite robe avec des fleurs ! Je me suis dit qu'il fallait... En fait c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on voit tout le monde qui se dit « Ah je vais rester en pyjama ! » « Je vais rester en jogging à la maison ! » Et j'ai pas envie de céder à cette tentation-là ! Ça peut être... C'est vrai qu'on arrive... On reste chez soi ! Le petit déjeuner... Ils se font en déjeuner ! On donne les cours des enfants comme on peut ! On fait un tour ! Mais en fait j'ai vraiment envie d'essayer de le dire ! On se lève ! On s'habille ! Voilà ! Il faut continuer ! Hop ! Ça on va le mettre au frais ! Et parce que tu peux aller le mettre au frigo s'il te plaît ! Je vais le laver les mains à l'avance ! Sans la production ! Ouais ! Attends ! Deux secondes ! On va prendre du plastique ! Tu peux les prendre du plastique s'il te plaît ! On va prendre du coup de plastique autour ! C'est l'étonne de tu vois ! Milieu ! Là ! Hop ! Tu veux commencer à faire ça toi ? Ah ! C'est ça ! Ouais ! Ça c'est pour toi ! Comme ça tu mets ton doigt ici ! C'est ça ? Tu essaies, tu fais doucement ! Attends ! J'arrive ! Tu commences Val ! Allez vas-y ! Tu te souviens comment on fait ou pas ? Non ! Tu mets juste la pâte au frigo ! D'accord ? Vas-y ! Allez glace ! Non regarde ! Tu mets juste la pâte ! Regarde ! Hop ! Merci ! On va mettre ça au frais pendant qu'on prépare les pommes ! Je vais d'ailleurs mettre le four à préchauffer maintenant à 180 ! Oh ! Attends ! Tu mets le... Attention à toi toi ! J'arrive pas à faire ça ! Alors ! Tu vas faire un petit peu de place ! Oui ! Là ! Je crois que je vais tout le croquer ! Tu veux essayer de le faire ? Oui ! Vous y allez doucement ! Vous avez vos super économes pour enfants ! Mets bien ton doigt quand même dans le petit truc là ! Ouais ! Tu mets ton doigt dans le petit truc et on va peler les pommes ! D'accord ? Je me mets comme ça ! D'accord ! C'est bien mon bal ! Tu avances là ! Et ils sont super ! C'est vraiment le kit petit chef comme ça ! C'est très pratique ! Et ça fait un peu moins peur que les couteaux d'adultes pour les petits ! Je fais la dernière les garçons ? Euh... oui ! Ouais ! C'est bon gamin ! Tu as trouvé la bonne technique pour ne pas te couper toi ! Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions quand même ! Alors ensuite, oui, on fait notre prochain rendez-vous sera samedi ! On va faire le poulet du dimanche, mais samedi ! Parce qu'il est beau tous les jours finalement ce poulet ! Et... Et dimanche, je vais faire un live, mais sur le compte de M Skincare ! Mathilde va inviter à partager avec vous une recette aussi en live ! Et là, pour le coup, je vais faire l'intro du dimanche ! Alors, si vous avez le livre, vous la connaissez peut-être ! C'est un peu un mélange entre la frittata-tortilla avec des légumes verts ! Je vais mettre tout ça, je vais remettre en story les ingrédients qu'il faut ! Et encore une fois, on adapte en fonction de ce qu'on a ! Peut-on remplacer les pommes par des poires ? Bien sûr ! D'ailleurs, je fais tant et tant de poires ou un mélange comme poires ! Ok ! Sans problème ! Et combien de millilitres ou de centilitres d'eau ? 5 centilitres ! 5 centilitres ! Mais après, vous faites petit à petit ! Mais bon, vous voyez que ça marche avec un peu plus ! Même quand on a les petits qui en rajoutent plus ! Vous voyez qu'à un moment donné que la pâte est trop collante et que la boule ne se forme pas ! Il suffit juste de rajouter un petit peu de farine, doucement aussi, pour retrouver l'équilibre ! Mais voilà ! Alors, on en est où les mecs ? Ça avance, ça avance, ça avance ! Mais pourquoi ? Ils les prennent tout de suite ! Mais tout va bien ! Ils prennent le temps ! Ils prennent leur temps ! Ils honorent les produits ! Combien de pommes ? Alors, il y avait 4 pommes je crois ! J'en ai deux qui sont un peu petites mais il y a mes 4 pommes ! Après, ça dépend vraiment de la taille que vous voulez faire pour votre tarte ! Vous pouvez aussi en faire des individuels pour ces tartes-là ! Donc, du coup, mettre à peu près une pomme et demi ! Que de 4 ! Une pomme et demi par rapport à un individuel ! Vous pouvez en mettre 6-7 si vous êtes le plus nombreux ! Bon, je pense qu'après, ça dépend aussi de votre commande ! C'est dans les plus tiers ! C'est vrai qu'à chaque fois, je donne un peu le nombre de pommes par personne ! Là, c'est pour, je dirais, 5-6 personnes ! Mais ça dépend si vous faites des grandes pâres, des petites pâres ! Enfin voilà ! Alors, est-ce que vous avez mis du beurre à la pâte ? Oui, bien sûr ! Et combien de grammes ? 125 ! 125 ! Peut-être un qui est arrivé en cours de route ! Et le four a été préchauffé à 180 ! 180, oui ! Alors ! D'accord ! Tu sais quoi ? Tu laisses ça maintenant ? Tu vas venir couper... Non, pas ! Tu commences à couper ici ! Regarde pour moi ! Tu fais des petites tranches ? Tu fais des tranches comme moi ? Non ! Tu veux la finir, c'est ça ? Non ! Ça va ? Tu t'es fait mal ? Non ! C'est un peu de pain ! Tu ne veux pas que je finisse ça ? Il ne reste pas beaucoup ! Et toi, tu commences à... Regarde, tu prends ton couteau et tu commences à couper ici ! Ça va ? On fait comme ça ? Tu as fait du super travail déjà là ! Attends, alors regarde ! Regarde ! Attention à tes voies ! D'accord ! Mais tu fais des petites tranches comme ça ! Ok ! Une personne te demande... Me conseillez-vous d'attendre pour commander votre livre ? Vu les événements... Bah les événements, je ne sais pas... Alors... Je ne sais pas qui livre encore maintenant... Si c'est... Si Amazon ou la Fnac livre encore... Malheureusement... C'est la première nécessité qui livre je pense... C'est pas les... Donc en ce moment voilà... Vous pouvez toujours le recommander comme ça... Dès que les choses se libèrent... Hop ! Vous l'aurez ! Moi je sais que je dois en recommander pour le site... Mais c'est vrai que pour l'instant j'attends parce que c'est vrai que tout est bloqué... Mais vous pouvez tout à fait les précommander maintenant et il y arrivera très bien... Je vous montre les tranches de pommes... Ce qu'on me demande... D'accord ! Vous pouvez faire ça... Vous pouvez faire en cubes... Je pense que dans le livre j'avais fait en cubes... Ici je fais en... Là je fais en tranches... Euh... J'ai pas de... Là-dessus c'est... J'ai pas trop de règles... Ça dépend de... De... Mon envie du jour... Euh... J'ai coupé un... C'est bon... C'est super ! Merci beaucoup ! Regarde je vais t'en donner une autre... Ça va gamin ? Tu t'en sors ? Oui ! Les perfectionnistes... Ils en ont tous les petits... Un morceau qui prêvent... Ouais... Super ! Est-ce que tu veux couper un peu de... Tiens ! Je me suis même pas coupée ! Bah c'est vachement bien ! Ça va ? Tu t'en sors ? Tiens regarde ! Je me travaille là ! Alors regarde gamin ! Fais-le plutôt dans l'autre sens Chucho ! Fais-le plutôt dans ce sens là ! Plutôt dans la longueur ! D'accord ? Si tu peux ! Comme ça on fera toute la tarte pareille là ! Moi j'ai commencé en faisant des... Des fines tranches donc on... Bah ta tarte fait dans l'autre sens plutôt aussi ? Regarde ! Tu coupes dans ce sens là ! Comme ça ! D'accord ? Dans la longueur ! Ok ? Grand débat sur les libraires ! Bah ouais ! Je sais pas quoi vous dire en fait ! C'est embêtant ! Alors moi j'aurais envie de vous dire si... Christophe est allé faire les courses l'autre jour... On essaye de faire vraiment... Enfin... Une fois tous les 10... 10 jours hein ! Voilà ! Il est allé faire les courses au Leclerc près de chez nous l'autre jour et... Et... Il se trouve que tout le centre Leclerc était ouvert ! Donc aussi bien... La partie jardinerie pour faire du jardinage qui nous arrangent... Parce qu'on va commencer à bien travailler sur notre potager ici... Que... Le... Le... Petit centre culturel... Euh... Il y a tous les livres etc... Et je sais... Alors maintenant je pense qu'il leur restait un livre Miss McGill... Bon là c'est à Lisieux donc vous êtes pas tous à Lisieux mais... Je pense que de temps en temps dans les grands centres comme ça... Quand ils ont une partie culturelle vous y trouverez quelques livres... Voilà ! C'est... Mais c'est un peu ce qui nous moque en ce moment je trouve de manière globale... C'est qu'on a... C'est un moment pour lire et on... On n'a pas vraiment... Euh... Accès... Petite question... Quel type de pommes tu utilises ? Alors là je pense qu'on a... J'ai pris des pommes locales... Euh... Donc au marché... Je m'utilisais celle-ci donc je peux te dire... Elles sont locales... Mais alors quel type je sais... Moi je serais incapable de vous dire quel type de pommes... Ouais... Donc euh... Elle ressemble un petit peu à des... Des galas ou des Pink Lady... Euh... Je pense que ce qui est important c'est que vous pouvez faire des mélanges de pommes... C'est bon aussi de temps en temps je mets une granille... Alors là on n'a pas de granille smith... Mais je mets une granille dedans pour amener un petit peu d'acidité... Euh... Mais euh... Il faut pas prendre des pommes qui vont tout de suite venir euh... Celle-là en compote... Ouais... Tiens je vais la préparer... Ouais... Attends... Tu as coupé en deux ? D'accord... Merci gamin... Attention... Tes doigts... Non attends on va faire dans l'autre sens... Regarde... On fait dans l'autre sens... On fait dans ce sens là... Voilà... Vous voulez enlever l'intérieur... Vous coupez en deux... Vous enlevez votre oignon... Quand j'étais petite... J'avalais les pépins de pommes... Attention regarde... On coupe comme ça... Ouais... En espérant faire pousser un pommier dans mon vent... Donc... Je connaissais pas encore la Normandie... Par quoi peut-on remplacer le beurre ? Grande question... Par quoi peut-on remplacer le beurre ? Par rien on peut pas remplacer le beurre... C'est impossible... C'est une question vraiment... C'est pas à Miss Maggie qu'il faut poser cette question là... Peut-être que mon amie Jen... Tuquise peut nous répondre... Alors peut-être que oui... Mais en effet... Je vais dire... Je sais pas si c'est de l'huile de coco... Ça peut fonctionner... Mais... Ah bah... Quelqu'un répond huile de coco... Ah bah voilà... Girafe glisse... Ah ! L'huile de coco moi j'utilise... Quand je fais un cake... Banane chocolat... J'utilise l'huile de coco dedans... Parce que ça donne un petit goût... Et c'est vrai que sinon... Pour les gâteaux j'utilise vraiment du beurre... Là je... T'arrête François ? Attention aux accidents ménagers... Trop mignon... Attends... Non là là là... On va pas tarder à arrêter avec les couteaux les chouchous là... On s'en mêle pas... On s'en mêle pas là... Maman il en manque un là... Non mais c'est ta qu'il faut... Moi j'ai du coup par un pépin... Ah bah c'est parfait... Alors tu le gardes ton pépin... Hop... Allez... Il y a les délices de Flo Confiture... Qui dit... La belle char avec une pomme qui a une bonne tenue en cuisson... Là pardon là... La belle char... La belle char... Toi tu picores... Ouais... Il a raison... Tu manges un pépin ? Tu vas faire pousser un poignet dans ton ventre ? Bah j'ai pas eu de poignet dans mon ventre non... Mais un jour j'ai croqué le pépin... J'ai trouvé ça très bon... Et donc c'est vrai que maintenant... Quand je mange une pomme je mange tout... Tout tout tout... Hop... On arrive à la fin... C'est bon là... On va commencer à nettoyer un peu ici... C'est super bon... Bien... Parfait... Très fin... Vous savez quoi ? On va garder les petites peaux... Comme ça... Et tout à l'heure je pense qu'on va les faire sécher doucement... Au four... Peut-être avec un peu de sucre... On va essayer de faire des petites chips sucrées de... De pommes... De pommes ? Ah ouais... Hein ? Ça vous dit ? Ouais... On va tester... Hop... Je peux te prendre ça ? Euh... Oui... Hop... J'attends un petit bout... Alors Gabon tu vas ressortir la pâte s'il te plait... Et on va commencer... On va étaler notre pâte... Ça va ? Tout le monde suit bien ? Tout le monde suit bien... On est avec nous... Allez... Les garçons... Hop... Allez... Merci... La prochaine fois c'est toi... D'accord ? La prochaine recette c'est toi... Hop... Tout ça c'est sale... On le met de côté... Alors... On va aller faire un peu... Je prends en route le live qui est intitulé de la recette s'il vous plaît... C'est... La tarte aux pommes... Voilà... C'est pas ça... C'est dommage... La tarte aux pommes... Voilà... Là tu mets un petit peu de... De farine... Hein ? Hop... Je vais un petit peu par d'ici... Et moi... Combien de temps la pâte doit-elle reposer ? Habituellement... C'est à peu près une demi-heure... Mais c'est vrai que là... Je vais pas vous faire attendre... De toute façon... Donc là c'est... Non, non... Ça suffit... Pas besoin de plus... Une demi-heure... Comment... Hop... On arrête de jouer avec ça... Allez vous laver les mains... Allez vous laver les mains... Alors on va étaler la pâte... Et alors pour cette... Tarte aux pommes... En fait je n'étais pas dans un moule après... Donc là je l'étale sur... Une feuille de papier sulfurisé... Entre deux... Déjà je trouve que ça fait qu'on utilise moins de farine... On en met moins partout... Voilà... Voilà... Pour la pâte... Bah oui... C'est ce qu'on va faire... Sinon on peut pas... On peut pas la... On peut pas faire notre pâte... Alors... Pour les retardataires... Pouvez-vous nous dire en deux mots... La préparation de la pâte... S'il vous plaît ? Ouais... Alors on mélange la farine... 250 g de farine... Avec... Du sucre... A peu près 100 g de sucre... Moi j'ai utilisé du sucre brin... Aujourd'hui... On a mis... Une grosse cuillère à soupe de... De cannelle... Dedans... Une pincée de sel... 125 g de beurre... Euh... Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Beurre... J'ai oublié... J'ai oublié quelque chose... Farine... Ouais... Le beurre... Et l'oeuf... Merci... Le jaune d'oeuf... Et le sel... Et la pincée de sel... Allez... On a laissé reposer un petit peu... Pendant qu'on a préparé nos pommes... On avait 4 pommes... Quel type de farine ? Euh... J'utilisais la... La farine... Normale... Enfin... On trouve... La seule que j'ai trouvée... Là en ce moment... Au supermarché... Y'en a plus d'ailleurs... Pas tout de suite... Non... Non... Pas tout de suite... Ouais... Petit gourmand... Voilà... Et maman... C'est une sortie du tout... Regarde... Non... C'est pas fini... Laisse... Gourmand... Tu en aura un bout... Tiens... Laisse... Un petit bout... Bah oui... 250 grammes de farine... C'est bien ça... C'est bien ça... C'est bien... Alors... File la pâte... Alors... Je vais vous montrer... Une fois étalée... C'est plus facile... C'est bon ? Oui... Alors... Je vais prendre une... Il y a ? Ouais... Non... Pas tout de suite... C'est bon ? Alors... Ce qu'on attend maintenant... C'est qu'on va... Je vais étaler... Ouais... Je peux faire... Ouais... Alors vas-y... Vous allez faire tous les deux ? Vas-y... Tu fais un peu... Regarde... On y va... T'étales un peu... Et après c'est gamin... D'accord ? Donc là... On met de la confiture de Mirabel... Vas-y... Et pour le beurre... Désolé... Je n'ai pas eu le temps d'écrire... 125 grammes... De beurre doux... Alors... Je te montre un peu... Non 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 non... Pas tout de suite... Toi tu es un chef gourmand... Regarde... Tu vois... On fait comme ça... On va essayer d'aller... Vraiment... On a mis au centre... On essaie d'aller un peu vers l'extérieur... Gabin... Tu fais l'autre côté ? Pardon... Pas tout de suite... Oh... C'est pas possible... Je vais t'en donner... Regarde... Vers ici aussi... D'accord ? Super... Vers l'extérieur... Tu vas en avoir... Tu vas en avoir... Attends... Les gens vont croire que je te nourris pas ! Ils vont croire que tu ne manges pas ! Est-ce que je peux remplacer la Mirabel par la figue ? Oui... Tiens... Tuchou... Regarde... Je peux te montrer quelque chose ? Attends... Regarde... Les gros morceaux... On va essayer de les mettre un peu partout... Tata... Tata... Bah non... Touche... Tata... 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 Maintenant on va mettre les pommes... Ouais... Allez... Et voilà... Doucement... 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 C'est la cuisine... Non... Justement Gabin n'étale pas ! Non Gabin... Alors justement... Fais pas comme Gabin... On n'étale pas... Et les... Va te laver... Tu laves les mains s'il te plaît... Lave les mains... Hop... On regarde tout au centre... Voilà... On garde tout au centre... Voilà... On garde tout au centre... On l'a bien collé... Parce qu'on l'a pas laissé assez haut au frais... Mais... On va rattraper tout ça... Bah ouais... Entre l'eau en plus de Balthazar... Et pas assez haut frais... Du coup... Non non... Laisse moi faire ça... C'est un peu... Un peu tricky... Parce que tu vois... Notre pâte... Balthazar a mis un peu beaucoup d'eau... Pardon... Pardon... Un peu trop d'eau... Dodo... Ouais... Oh... Je vais t'en donner... Comme ça tu vas me laisser... Tiens... Hop... Tenez les chefs... Hop... On remonte par dessus... Des fruits... Bon... J'essaie de nourrir là... J'essaie d'en montrer... Comment tu rabats la pâte... Ouais... Alors là... C'est vraiment... Encore une fois... C'est une tarte anti-complexe... Parce que je pense que... Ce qui est joli... C'est qu'il y a des plis différents... Un peu partout... Donc... Hop... Rien perdre... Là il y a juste le petit bout ici... Tu la laisses reposer combien de temps en général ? Moi d'habitude une demi-heure... D'accord... Au moins une demi-heure au frais... Comme ça... En fait quand on a travaillé le beurre... Le beurre c'est vraiment ramolli... Et... Et du coup... Le fait de mettre un peu... Au frais... Ça redurcit le beurre... Et donc elle se tient mieux... Ce que vous pouvez faire... Ce que je fais l'été... Souvent aussi... Quand je fais une tarte pêche... Ou abricot... Quand les fruits sont très mûrs... C'est que ça... Par exemple... Je remettrais toute la tarte... Comme ça... Avec les fruits... Etc... Un petit peu au frais... Voir... Même... De temps en temps... Au congélateur... Pendant 10 minutes... Et ça refiche tout... Comme ça... Elles ne font pas tout de suite... Dès qu'elle est dans le four... Avec la chaleur du four... Et elle se tient un peu mieux... Oui... Celle-là... C'est de la confiture ? Ouais... On dirait un tuyau... Non... C'est un bout de Mirabel... Un petit morceau de Mirabel... Alors là... On a un petit trou... Je vais aller en piquer... Hop... Ailleurs... Et je vais reboucher mon petit trou ici... Mais en même temps... C'est ça qui va créer du caramel autour... C'est pas mal... Parce que les jus... Les jus... Les jus... Les jus vont sortir... Et voilà... Chut... Alors je vais rincer les mains... Hop... Pardon... Je vais reprendre du coup... Un petit peu... J'arrive... De sucre... Que je mets un petit peu partout... Comme ça... Juste un petit peu... C'est déjà bien secré tout ça... Voilà... Et on enfonde... C'est parti... Attention les garçons... Bien dans le four... Et voilà... Et alors... Là on laisse au four... À peu près... Il faut vérifier... C'est dépend des fours... Non... Je dirais 35 minutes... 30-35 minutes... C'est bien vérifier... Pour voir... Il faut que la pâte soit... Un peu croustillante... Un peu dorée... Et que les fruits... Commencent à déver légèrement... Est-ce que vous avez des questions ? Un petit rappel... Les doses s'il vous plaît... Un petit rappel... Les doses... Alors on a 250 grammes... Les garçons s'il vous plaît... Stop... Stop... On a 250 grammes de farine... 125 grammes de beurre d'une pincée de sel... Une cuillère à soupe de cannelle... Là j'ai mis 3 cuillères à soupe de confiture de mirabelle... 4 pommes... Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai dit 125 grammes de beurre... 100 grammes... Alors il y a à peu près 100-110 grammes de sucre... Parce qu'on en met... Pour faire la pâte... Et ensuite... Là je l'ai remis un petit peu par dessus... Juste avant de... D'enfourner... Et voilà... Tout simple... Tout simple... Tout simple... De toute façon... N'hésitez pas... Je pense qu'en stories... Et d'ailleurs dans le post d'hier soir... J'avais mis les quantités... Donc vous pouvez les retrouver sous la photo d'hier soir... Et puis je vais mettre la recette complète... Sur le site aussi... Excusez-moi les questions... Je suis là... Et surtout... Envoyez-moi vos photos... J'ai adoré... Alors on va voir tous les cookies... Qu'on avait fait au peanut butter au chocolat... Voir toutes les tartes au citron... Voir tous les poulets... Les épinards... Crème et tomates séchées... Voir... Le curry de butternut... Moi je trouve ça hyper chouette... Tous ces moments de partage... Et de voir... Que c'est partout à travers le monde... Que ça aille de... De Dubaï... J'ai beaucoup de... De Barcelone... Un peu de partout... C'est vraiment... C'est vraiment chouette... Ça me fait vraiment plaisir... C'est un beau partage tout ça... C'est un beau partage... Puis j'ai l'impression qu'on vit tous un peu ensemble... Comme ça... On mange les mêmes choses... On est au même rythme... Donc c'est... C'est essentiel... Donc voilà... J'espère que vous... Vous aimez ces moments en tant que moi... Je vous dis moi... La frustration que j'ai... C'est de ne pas vous entendre... Et de ne pas vous voir... Donc... On va trouver des solutions... Faire des choses... Pour pouvoir se voir... J'ai des... Alors là... Il y a un peu le programme... Sur le site... De nos rendez-vous... Jusqu'au 2 avril... Je vais... Je prépare là... Le prochain programme... Qui commencera... Je pense que... C'est la première date... Après le 2 avril... Ce sera seulement le 4 ou le 5... Le 6... J'ai une... J'ai une... J'ai une... Super surprise pour vous... Mais tout ça sera annoncé... Dans la newsletter... Donc si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter... Inscrivez-vous... Parce que c'est là où je donne vraiment... Les ingrédients... Les programmes... Les rendez-vous... Les infos... Tout... Et pour vous inscrire sur la newsletter... C'est... Sur le site internet... En page d'accueil... Si vous êtes sur votre mobile... Il faut descendre un petit peu... Et vous verrez... Inscrivez-vous... Et s'il y a des questions... Dites-moi... Je suis là... Qu'est-ce qu'il y a monsieur ? Tu veux dire quelque chose ? Gabin il veut pas aller jouer avec toi... Mais si... Gabin il va aller jouer avec toi... Tout va bien... Combien de temps pour le four ? 30-35 minutes... 35 minutes je dirais... Ok... Pour que ça soit bien croustillant... Et que du coup ça va... La confiture va bien cuire avec les fruits... Et ça va caraméliser un petit peu... Mais vérifiez au bout de 30 minutes... Et puis vous voyez... Si vous laissez ça... Et la température c'est 180... 180... Exactement... Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Non non... On a tout... Donc voilà... Merci beaucoup pour ce moment... Je vais pas vous faire attendre pendant les 30-35 minutes... Mais j'attends vos photos... A chaleur tournante oui... A chaleur tournante... Exactement... Bon allez... Je restate une bonne journée... Je vous dis à samedi... 11h... Un peu plus tôt samedi... Parce que... Pour que le poulet soit prêt pour le déjeuner... C'est mieux de commencer à 11h... Dites-moi si vous avez besoin des ingrédients... Un bon poulet faire mieux si c'est possible... Et en attendant... Je vous embrasse très fort... Bienvenue...